bonjour voici l'horoscope pour les natifs du scorpion et ascendant scorpion j'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire au scorpion né fin octobre alors ce mois ci c'est un mois un peu particulier dans la mesure où on a pas mal de planètes ou de points qui arrivent sur la fin de leur transit dans un signe on a le nord qui est pour la dernière fois dans le signe du lion et donc le nœud sud pour la dernière fois dans le signe du verso jupiter qui fait ses derniers pas chez vous en scorpion avant de rejoindre le signe du sagittaire et donc on est vraiment dans une période on a l'unis aussi dans votre secteur 7 qui va rétrograder jusqu'au signe du bélier qui sera en bélier à partir du mois prochain donc on va changer complètement d'énergie et on est sur les derniers moments de d'une énergie qui est là du moins depuis le mois de mai et pour jupiter ou d'autres points depuis même le l'année 2017 évidemment on arrive à une période de faim de bascule et ce moment va être important surtout pour vous parce que vous étiez pas mal impacté par les planètes vous aviez chupiter dans votre signe enfin qu'il y est encore un mars en carré dans le signe des versos vous aviez uranus en face dans le signe des taureaux donc et les nœuds au carré de votre signe donc c'est vrai que vous étiez pas mal touchés et vous l'êtes encore ce mois ci mais on s'apprête à passer à une autre période alors pour ce qui est du nœud nord en lion étant donné que on est sur ses derniers pas dans ce signe et mars rétrograde qui en début de mois et sur les derniers degrés sur lesquels il a déjà fait sa boucle et va avancer ensuite sur des degrés inédits qu'il n'a pas encore visité cette année donc là il est encore au carré conjoint pardon au nœud sud donc là la question qui va se poser pour vous au mois d'octobre c'est de vous poser finalement de voir un petit peu si vous avez réussi d'une part à choisir un but dans votre vie à vous lancer dans une direction direction de vie globalement un social en particulier professionnel aussi je dirais que c'est plus global chez vous parce que le nœud nord était dans le secteur 10 donc est-ce que vous avez réussi à mettre de l'enthousiasme de la joie du coeur dans la direction que vous preniez est-ce que vous avez réussi finalement à vous valoriser socialement à travers les choses que vous aimiez faire est-ce que vous avez trouvé un but qui vous enchante qui vous donne envie d'aller de l'avant et est-ce que vous avez d'autre part réussi à laisser derrière vous soit c'est peut-être un emploi pour certains qui ne vous convenait plus soit pour d'autres peut-être une relation à la famille au foyer il a pu avoir des changements dans ce domaine là pour vous et finalement est-ce que vous avez réussi à laisser peut-être un travail ou une activité qui était plus alimentaire et vous consacrer au contraire à quelque chose qui vous réjouit c'est un peu la dynamique ici c'est à dire finalement laisser des vieilles habitudes des vieilles manières de faire dans le travail même si c'était un emploi que vous ne détestiez pas mais est-ce qu'il y avait pas comme ça quelque chose ou même peut-être une manière de se relationner à la famille une manière de se poser dans la famille qui ne convenait plus et qui fait que du coup vous avez pu prendre cette nouvelle voie donc tout ça a joué certainement ces derniers mois dans votre vie et on est sur la fin de cet axe là qui est touché donc c'est bien faire un bilan de voir si vous avez réussi à devenir plus indépendant en particulier dans votre même sur le plan intérieur je dirais c'est même pas seulement dans le foyer dans la famille pour certains ça va se jouer concrètement de cette manière là pour d'autres ça va être même de peut-être un plan un niveau vraiment concret par exemple vous avez lâché un appartement et vous avez emménagé ailleurs mais pour d'autres ça va être quelque chose de très intérieur c'est à dire qu'il y avait une liberté peut-être à trouver une autonomie intérieure alors qui a pu passer par le financier par d'autres choses forcément tout est lié mais en tout cas elle s'appartait vraiment de quelque chose de très intérieur d'une autonomie d'une indépendance de quelque chose que vous ressentiez à l'intérieur et que vous mettiez en action et ou que vous êtes toujours en train de mettre en action afin de vous lancer dans un projet qui vous rempli de joie qui vous tient à coeur et qui vous permet de vous réaliser donc j'avais vraiment cette dynamique là pour vous cette année et donc il y avait aussi peut-être aussi un renouveau qui s'imposait pour beaucoup dans la vie relationnelle puisqu'on sait que uranus était dans votre secteur 7 et qu'il a beaucoup touché vos relations notamment avec le carré à mars on a vu qu'il y avait certainement toutes les relations qui pouvaient vous retenir en arrière qui pouvaient finalement qui n'aboutissaient pas à grand chose et qui vous maintenez sous leur joug ont pu être rompus ces derniers temps il y a pu aussi y avoir des tensions pendant l'année surtout depuis le mois de mai avec le partenaire ou avec d'autres personnes relationnelles vous avez pu rompre un contrat il y a tout un tas de questions qui ont pu se poser comme ça de petites ruptures ou de tensions mais qui toujours était dans le but de vous rendre plus autonome et indépendant donc de vous libérer d'une forme de pression peut-être de passion parfois ou de dépendance et on a donc les derniers pas de jupiter en scorpion dans votre secteur 1 qui avait pour but exactement de la même manière en fait de transformer votre relation à l'argent mais donc du coup aussi à votre aux autres de transformer peut-être une forme d'ambition que vous aviez non pas que vous deviez laisser cette ambition de côté mais vous deviez peut-être réfléchir à comment utiliser votre argent et votre énergie non pas pour entasser pour accumuler mais pour vous réaliser puisque le nord était dans votre secteur 10 donc l'idée c'était il ya peut-être certaines personnes qui ont dû vivre un certain temps sur leurs économies pour pouvoir accéder à un projet qui sont payés une formation par exemple ou qui se sont ou qui ont demandé un une année sabbatique pour pouvoir se consacrer à un projet qui les tenait à coeur il ya pu avoir ce type de dynamique ou en fait on utilise son énergie son argent pour se réaliser soit l'idée c'était vraiment celle là donc on transforme la manière dont on a l'habitude de d'utiliser cet argent c'est à dire juste entasser gagner sa vie la dépenser etc là cette idée était vraiment pour se réaliser soit donc il était important que vous utilisiez cette énergie et cet argent cette année pour vous même pour vous réaliser et évidemment quand jupiter va passer dans votre secteur 2 à partir du mois de novembre et bien ça va payer tout ça vous aurez des retours finalement sur investissement donc c'était important de le faire donc il y avait toutes sortes comme ça de questions aussi à se poser au niveau du relationnel savoir quelles étaient les relations qui finalement prenaient utiliser votre énergie et vous empêcher de vous réaliser de vous épanouir donc il ya plus dans ces cas là il y avoir des ruptures avec des personnes de l'entourage que ce soit de la famille ou des ruptures dans le couple ou avec pour ceux qui sont pas mariés ou engagés même dans une relation amoureuse parce que vous avez senti que finalement l'autre se servait de votre énergie pour pour ce pour lui même alors que vous en aviez besoin pour vous réaliser en ce moment donc c'est pas de l'égoïsme mais c'était vraiment ce besoin qui était extrêmement important pour vous parce que c'était le moment de penser à vous et de d'aller vers cette expansion et peut-être après même pour revenir vers l'autre pourquoi pas mais plus épanouie donc on a il y avait vrai il y a pu avoir comme ça des des relations compliquées pour beaucoup dans beaucoup de scorpions cette année et en même temps des relations je dirais assainies parce que vous êtes occupé de vous et même si ça n'a pas toujours été simple et au final vous avez beaucoup plus à donner une fois que vous vous êtes épanoui que si vous donnez sans jamais vous nourrir vous même comme pour vous la jupiter était dans votre secteur 1 c'était vraiment important alors peut-être que certains scorpions vont avoir un enfant c'est possible parce que aussi jupiter dans votre signe peut grossir le corps lui donner plus d'ampleur de volume etc donc souvent ce qui se passe quand on est enceinte donc il ya pu y avoir aussi ce genre de de questions pour certains donc l'arrivée d'un enfant peut-être l'idée en tout cas c'était vraiment de se réformer soi même dans sa relation aux autres de se transformer de transformer sa vie sociale et surtout votre implication votre place dans cette vie sociale il était vraiment question de votre place et d'affirmer aussi ce que vous vouliez ce que vous étiez en commençant par vous développer vous avant de pouvoir vous relationner avec l'autre voilà donc après évidemment on a vénus comme vous avez dû le voir dans la vidéo que j'ai posté ces jours ci vénus qui va rétrograder dans votre signe donc là pour l'instant on a vénus et jupiter dans votre signe dans le signe du scorpion qu'on appelle les deux bénéfiques donc je pense que ça va être vraiment un mois très intéressant que ce mois d'octobre et même le mois de novembre pour vous c'est quand même important même si vénus rétrograde on voit qu'il peut y avoir cette volonté encore une fois de faire ce que l'on aime et d'y aller donc il ya une sorte de prise de risque en fait pour vous depuis cette année alors cette prise de risque mieux vaut ne pas trop y aller pendant vénus rétrograde c'est vrai que vénus rétrograde elle n'est pas là pour vous amener à prendre des risques mais en revanche c'est un très bon moment pour vous pour terminer quelque chose si vous aviez quelque chose en cours un projet en cours ou des questions en cours concernant même l'argent la vie matérielle concernant un engagement si vous avez un nouveau départ à prendre et bien c'est bien que vous attendiez par exemple que vénus redevienne direct à partir du 16 novembre pour commencer et là sur d'ici le 16 novembre soyez plutôt dans une logique de terminer quelque chose c'est pas le moment de démarrer quelque chose pour vous voyez ce mois ci alors vénus rétrograde elle va vous permettre justement de alors pour certains vous allez voir ressurgir de nulle part un ex ça c'est certain vénus maîtrise votre secteur 7 donc soit ex contrat ex employeur ex amoureux ex ce que vous voulez donc pour les surtout les ascendants scorpion il ya de grandes chances pour qu'ils aient comme ça des personnes ça peut être des amis aussi un du passé qui reviennent dans votre vie pas réellement pour redémarrer quelque chose mais peut-être pour apaiser une relation qui s'est mal terminée qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson donc là il ya possibilité finalement de revenir en arrière et de bien clôturer cette relation pour ceux qui se sont séparés sans vraiment pouvoir discuter ou en tout cas dans la douleur donc là il ya un apaisement qui est possible et puis vénus dans votre signe va vous rendre extrêmement magnétique séducteur charmeur et d'autant plus quand elle redeviendra directe moment où alors par contre vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau à partir du 16 novembre elle sera encore en balance mais quand elle repassera en scorpion j'ai pas la date mais on en parlera dans les horoscopes de novembre une quand elle c'est même peut-être décembre je crois quand elle revient quand elle rentre en scorpion et quand elle repassera dans votre signe évidemment voilà vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau sur le plan contractuel relationnel affectif de très intense et puis en tout et puis surtout vous séduirez beaucoup et alors pour ceux qui sont créatifs c'est une aubaine d'avoir comme ça cette rétrogradation de vénus dans votre signe puisque du coup elle va y passer trois fois va y rester beaucoup plus longtemps et donc vous pouvez pendant la période de rétrogradation revenir un petit peu sur votre créativité aller plus loin chercher au fond de vous puisez vraiment au fond de vous tout ce que vous avez envie de mettre en forme pour quand vénus redevient direct à partir du 16 novembre proposer quelque chose de je pense de très personnel et et de très fort en même temps parce que ça ça aura vraiment puisé au fond de de tout ce que peut être le scorpion donc quelque chose qui va vous ressembler d'une certaine manière mais qui va ressembler à ce que vous vivez un comme intensité à l'intérieur alors globalement sinon les énergies pour ce mois ci on a en début de mois vénus pardon le soleil et mercure en balance dans votre secteur 12 donc voilà soit on est on réfléchit sur des relations du passé peut-être parce que justement certains reviennent dans votre vie il peut y avoir aussi la fin d'une relation pendant cette période là où là comme on a dit quelque chose qui se clôture qui se clôture depuis longtemps mais vraiment là on achève finalement la rupture parce que les ruptures ne se font pas un jour même si ça va très vite au moment où on le dit après ça peut durer un certain temps surtout pour les natifs des scorpions donc là voilà on est un petit peu sur ces périodes comme ça de nettoyage de guérison avec l'autre on a envie de bien finir les choses tout ce qui doit se terminer vous allez essayer de bien le terminer pendant ce mois d'octobre donc quel que soit finalement ce que vous avez à terminer vous allez peut-être aussi vous sentir moins peut-être un peu plus en retrait aussi dans la relation dans les relations plus introspective vous allez plus réfléchir à ce qui ne fonctionne pas aussi vous allez vous poser pas mal de questions et puis à partir du 23 quand le soleil va rentrer en scorpion dans votre signe et bien là vous allez pouvoir sortir la tête de l'ombre et bien qu'on soit quand même dans le signe du scorpion mais vous allez en tout cas mettre plus de lumière sur ce que vous voulez sur ce que vous faites plus de volonté plus d'intensité aussi dans votre action tout ce que vous faites mais c'est surtout à partir de la fin du mois ce qui rejoint ce qu'on disait c'est à dire que finalement plus ça va aller d'ici le mois de novembre et plus vous allez vraiment pouvoir vous mettre en avant et un peu renaître j'ai envie de dire en fait il y a une espèce de renaissance alors c'est vrai toujours dans le signe du scorpion c'est toujours une période de l'année où on rentre en soi voilà on va triturer un petit peu le fond et puis paf on ressort neuf avec une nouvelle idée une nouvelle énergie enfin il ya toujours quelque chose un petit peu qui renaît à ce moment là qui se termine et qui recommence de même que cette période charnière entre l'été et l'automne mais alors pour vous il y a vraiment cette année précisément encore plus cette notion comme ça de résurgence de de sortir de avec un nouveau soi d'une certaine manière donc vous allez sortir complètement enrichi épaissi de cette année qui vient de combien de traverser et où vous avez eu j'aime jupiter qui vous a vraiment aidé à vous épanouir ou en tout cas à rechercher cet épanouissement qui a pu vous donner des idées pour comment pouvoir vous épanouir peut-être que ça s'est pas fait pendant le transit de jupiter mais que vous avez préparé le terrain que vous avez peut-être fait le le vide le nettoyage avec l'ancien vous avez peut-être laissé des choses derrière vous et vous êtes prêt ou prête à ressurgir et à vous lancer dans l'aventure et c'est un petit peu ce qui se passe dans l'idée pour me pendant ce mois d'octobre et enfin vous avez un mars dans votre secteur 4 en verso donc qui va encore former un carré à uranus en début de mois mais qui va s'en détacher petit à petit donc il ya toujours quand même des possibilités un petit peu de tension dans la vie familiale peut-être de travaux aussi un tout simplement au foyer mais toujours cette volonté de prendre son indépendance peut-être que certains ont décidé de travailler en de travailler de manière indépendante et soit en montée en commerce et pour d'autres ont commencé à travailler chez eux pour tous ceux qui ont préparé le terrain dans ce sens là vous allez commencer à pouvoir vraiment aller l'avant à partir du mois d'octobre et encore plus dans les mois qui suivent donc là ça commence à avancer peut-être que vous étiez vraiment en pleine restructuration et ça va commencer à avancer pour d'autres bon bah si ça ne fonctionne pas très bien avec le partenaire il peut toujours y avoir des ruptures il peut y avoir aussi des ruptures avec la famille on décide de voler de ses propres ailes de s'éloigner de de ne plus dépendre de la famille on peut rechercher activement cette indépendance et cette autonomie au sein de la famille quand bien même il n'y aurait pas rupture même dans un couple vous pouvez déchercher à faire beaucoup plus de choses par vous même sans forcément rompre la relation à la rupture c'est vraiment quand il ya plus moyen de s'entendre donc là c'est pas parce qu'il ya des tensions qui a forcément rupture non plus donc voilà globalement j'ai passé aux dates par date alors le 3 octobre on a mercure en balance encore dans votre secteur 12 qui forme un carré à pluton donc là c'est peut-être le moment de parler avec des personnes du passé des ex peut-être avec des personnes comme ça de votre passé des amis éventuellement aussi mais donc on est sur une réflexion comme ça de ce qu'on pourrait encore faire évoluer dans la relation on peut chercher à s'expliquer dans le couple on peut chercher à s'expliquer avec un supérieur hiérarchique avec son père avec son mari avec voilà on peut chercher à s'expliquer où on peut réfléchir ça peut être beaucoup plus mental vu les secteurs qui sont utiles qui sont touchés là on peut aussi essayer de réfléchir à comment améliorer les choses à comment faire évoluer la relation à l'une de ces personnes que je viens de citer ensuite il peut y avoir aussi un quand même des petits problèmes concernant la figure paternelle aussi le 6 octobre on a vénus qui commence à rétrogradation en scorpion chez vous donc un et je ne rappelle pas j'en ai parlé en début de vidéo donc ça commence le 6 octobre donc surtout ne rien démarrer de nouveau à partir du 6 octobre étant donné qu'en plus vénus va repasser dans votre secteur 12 donc plutôt être dans l'idée de transformer ce qui reste à transformer de guérir ce qui reste à guérir d'avoir les discussions avec les personnes avec lesquelles on a rompu histoire de terminer sur une note positive et harmonieuse autant que faire se peut avec ces personnes et même sur le plan artistique démarrer plutôt quelque chose une fois que vénus sera redevenu directe et encore mieux une fois qu'elle sera revenu dans votre signe donc il peut y avoir comme ça un petit changement de trajectoire pendant sa rétrogradation et des fois un petit peu de 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 remous dans la vie relationnelle amoureuse entre autres mais pas que dans n'importe quelle relation avec beaucoup de questions qui se posent au niveau des de l'intérêt de la place que l'on occupe surtout pour vous de 2 à 2 là est ce que l'autre vous valorise ou pas est ce qu'il est ce qu'il vous laisse de la place est ce qu'il vous accorde de la place est ce que vous vous avez vous lui avez fait vous aussi de la place est ce que vous avez envie encore de mêler ses énergies ou est ce que finalement vous n'en avez plus envie il ya tout ce type de questions qui peut se poser avec cette volonté finalement de se valoriser sinon rien j'ai envie de dire pour vous le 10 octobre mercure entre en scorpion et il se retrouve face à uranus donc on a mercure maintenant chez vous aussi un donc vous allez être vraiment au sous les feux de la rample 1 donc on a mercure chez vous qui forment une opposition à uranus donc attention dans les relations ça peut être un peu tendu autour de ce 10 octobre ne vous impatientez pas si vous discutez avec quelqu'un ne soyez pas trop dans la nervosité essayez d'être à l'écoute et de vous faire entendre aussi évidemment il peut y avoir des échanges extrêmement passionné même éclairant des échanges stimulant même avec les autres que ce soit dans le travail dans la vie amoureuse avec les amis etc même avec la famille mais il peut y avoir aussi des ruptures donc quand il n'y a pas cette cette stimulation cette envie partagée basse cet aspect peut du coup faire que c'est plutôt tendu qu'on ressent encore plus quand ça ne ça passe pas quand les quand finalement quand le courant ne passe pas on va le ressentir encore plus sous cette opposition mercure uranus mais vous pouvez aussi recevoir une nouvelle d'une d'une personne une nouvelle qui vous surprend un petit peu le 11 octobre on a vénus en scorpion qui va former un carré à mars donc là c'est dans la vie familiale qui peut y avoir des questions compliquées ou à propos d'un logement aussi à propos d'une location d'une localisation à propos d'un alors si vous travaillez chez vous ça peut être tout simplement une journée où vous avez pas mal de travail beaucoup de demandes ou même si vous travaillez dans votre entreprise même si c'est pas dans votre foyer mais vous travaillez dans votre propre entreprise vous êtes indépendant peut y avoir pas mal de demandes vous êtes tendu parce que vous avez du mal à tout gérer peut même y avoir peut-être des conflits avec certains clients mais pour d'autres ça peut être aussi avec la famille des ou à propos d'un foyer dans le logement si vous louez en tout cas il ya des tensions comme ça autour de cette question là peut-être des questions d'argent notamment à régler vous avez peut-être un je sais pas une caution à donner vous n'arrivez vous ne l'avez pas on vous demande trop vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir avoir un appartement alors vous vouliez devenir indépendant il ya il peut y avoir ce type de questions là il ya une question de or soit vous faites une grosse dépense et du coup ça vous angoisse un petit peu parce que vous savez pas comment vous allez aller jusqu'à la fin du mois ou alors vous vous avez envie de vous libérer quelque chose mais ça se fait de manière un peu chaotique un peu compliqué il peut y avoir quelques disputes au sujet des finances dans la famille le 12 octobre on a le soleil qui forme un carré à pluton et donc là il peut y avoir des éléments qui surgissent comme ça des choses que vous ignoriez et qui vous apparaissent notamment peut-être des nouvelles au sujet d'une figure paternelle aussi au sujet d'un supérieur hiérarchique aussi une figure masculine peut y avoir comme ça quelque chose qui que vous apprenez au sujet d'une figure masculine ça voilà il peut y avoir quelque chose qui apparaît qui était caché et qui apparaît alors pour certains il peut y avoir aussi une rupture si vous avez envie de rompre un contrat ou vous avez envie de passer à autre chose dans un domaine de votre vie à quel que soit le domaine de votre vie finalement vous pourriez décider de le faire autour de ce 12 octobre et enfin il peut y avoir aussi des tentatives de manipulation donc en tout cas des personnes qui essaient de vous convaincre ou vous qui essayez de convaincre quelqu'un parce que vous cherchez à vous imposer dans une situation en particulier toujours ce 12 octobre on a mercure qui forme donc en scorpion qui forme un sextile à saturne donc c'est quand même une bonne journée pour certaines choses par exemple pour pour essayer de s'organiser par rapport à à quelque chose c'est une bonne journée pour planifier pour se discipliner pour être plus sérieux aussi pour montrer pour assurer que vous pour montrer pas de blanche et montrer vous êtes sérieux ou sérieuse pour vous organiser vous pouvez être aussi plus mesuré finalement dans la parole et vous commencez à faire des plans des calculs par rapport à quelque chose vous pouvez par exemple aussi vous atteler à à des papiers que vous deviez faire depuis longtemps ou prendre une décision importante aussi le 15 octobre on a mercure en scorpion qui forme une conjonction à vénus donc c'est chez vous que ça se passe comme je le dis dans toutes les vidéos quand mercure rejoint une planète en général c'est pour se colorer de cette planète et là ça va être vénus rétrograde donc on est dans une discussion à propos d'une réévaluation donc c'est là qu'on va discuter pour voilà dire bon voilà quelle place tu m'accordes quelle place je t'accorde ou alors ça va dans le sens d'une relation du couple mais ça se passe aussi ça peut se passer aussi au travail ou dans n'importe quelle situation on essaye de remettre un petit peu les choses en place chacun dit ce qu'il a à dire montre ce qu'il valorise qu'il veut faire ce qu'il aime qu'il combien il paye enfin toutes ces questions là et on en discute et on voit si ça convient à chacun donc finalement c'est quand même une bonne journée pour réfléchir à cette position qu'on occupe dans un couple dans une place professionnelle ou au sein de sa famille enfin à n'importe quel niveau et on voit finalement si ça nous convient et si ça ne nous convient pas et bien on va justement prendre toute la période de vénus rétrograde pour se repositionner dans cette relation dans cette profession dans on va prendre des décisions en conséquence on va dire ah bah tiens ça ne me convient pas donc à partir de maintenant je vais modifier cette position je vais le vivre autrement de manière à me sentir plus valorisé à avoir ma place parce que pour l'instant il ya un manque de d'équilibre dans ma vie à cause de ce problème de place ou de valorisation donc ça va être important pour vous pour certains comme ça se passe dans la maison ça va passer par des choses très superficielles ça dépend finalement un petit peu de votre thème parce que n'oubliez pas que là on fait des horoscopes qui sont vraiment ça reste très général et ça peut être complètement modifié selon les aspects que vous avez dans votre thème donc on reste sur les énergies qui sont palpables qui sont célestes mais on ne prend absolument pas en compte votre propre thème si ce n'est un petit peu les domaines avec les horoscopes donc là comme ça se passe dans votre secteur 1 cette vénus là en scorpion rétrograde il peut y avoir des choses comme par exemple vous vous décidez que vous n'attirez pas vous vous rendez compte que finalement ça fonctionne mal dans vos relations avec les autres que vous ne vous plaisez plus ou vous avez l'impression que votre partenaire regarde quelqu'un d'autre vous avez décidé de frapper fort et vous allez changer complètement de look alors ne le faites pas pendant vénus rétrograde mais vous allez y réfléchir changer de coupe changer de vêtements etc je dis pas que c'est la solution mais il ya des personnes pas pour lesquelles ça passera par ça et donc quand vénus redeviendra directe et surtout quand elle repassera en scorpion et bien là vous aurez l'occasion justement de revenir avec cette nouvelle apparence parce qu'on est quand même dans la maison 1 mais avec cette nouvelle apparence qui vous aura peut-être donné plus d'énergie parce que c'est parfois on se coupe les cheveux et on ressent comme ça plus d'énergie on se on essaye de se ressembler à ce qu'on ressent au fond de soi finalement parce qu'on dit superficiel mais en fait c'est pas superficiel ni les vêtements ni les coupes de cheveux ni rien à partir du moment où c'est conscient on peut très bien au bout d'un moment avoir une coupe et puis ne plus supporter sa tête tout simplement parce qu'elle n'est plus en phase avec la manière dont on a évolué à l'intérieur et si par exemple on est devenu plus dynamique on va peut-être avoir besoin d'une coupe plus dynamique et on veut qu'ils aient moins de décalage entre eux ce qu'on montre à voir et ce qu'on ressent au fond de soi donc c'est pas si superficiel que ça le 19 octobre on a mercure en scorpion qui forme un trigone à neptune mais ce même jour on a aussi mercure qui forme un carré à mars donc on est à la fois dans une journée où on peut se faire plaisir où on peut avoir alors sur le plan créatif c'est parfait mais en même temps il ya quand même des tensions il ya quand même encore des complications notamment avec la famille ou à propos de la famille ou du foyer donc il peut y avoir encore des espèces de petits conflits sur des questions d'argent alors qu'on aspire à complètement autre chose aux rêves à l'amour au romantisme etc il ya des petits des petites choses dans la journée qui viennent nous nous embêter et on est obligé de s'occuper de ça des questions matérielles on est obligé de de demander peut-être quelque chose aussi à quelqu'un il peut y avoir aussi des une vos mots votre conversation votre communication qui est contestée par quelqu'un donc vos envies ce que vous exprimez qui se saupe enfin qui est un petit peu comment dire entravé par certaines personnes ou certaines situations donc vous avez une idée et puis voilà il ya quelque chose qui vient un petit peu se poser là au milieu et qui vous empêche malgré votre stimulation votre énergie votre envie donc il peut quand même y avoir des échanges émotionnels forts ce 19 octobre le 22 octobre on a mercure en scorpion qui forme un sextile à pluton c'est un bel aspect pour vous dans la mesure où pluton est votre maître et maîtrise les signes du scorpion où se trouvera mercure donc ça va être intéressant là pour discuter vrai pour discuter profondément pour pour réfléchir pour trouver des stratégies des tactiques pour pour aussi avoir une conversation vraie et ceux qui veulent par exemple démarrer une analyse une psychothérapie etc ça peut être une bonne journée pour ça par exemple mais c'est bien pour réfléchir à un problème et essayer de trouver une solution voyez on trouve une solution en discutant ou en réfléchissant le 23 octobre on a le soleil qui rentre chez vous donc très bel anniversaire à vous natifs du premier des camps le 24 octobre on a le soleil qui tout de suite 1 dès le lendemain forme une opposition à uranus donc ceux qui sont nés ces jours là ça va être une année vraiment active 1 puisque vous allez retrouver cette opposition dans votre révolution solaire donc est ce que ça va être un mal envie de vous de prendre des risques de vivre de nouvelles expériences sur le plan affectif le plan amoureux le plan professionnel à tous les niveaux 1 vous allez avoir besoin de stimulation vous allez avoir besoin de renouveau ça sera vraiment important pour vous cette année d'être complètement indépendant de vous libérer de tout ce qui vous enchaînez de tout ce qui vous rend un petit peu trop je dirais dépendant des autres bon vous risquez d'être un peu impatient à la patience sera pas votre qualité première cette année 1 vous serez souvent dans l'excitation alors là et parfois dans le stress il faut le dire aussi c'est pas que du bon mais bon voilà des fois le stress aussi ça correspond à des périodes où on est dans l'enthousiasme parce qu'on vit des nouvelles choses donc vous allez vraiment avoir envie de renouveau donc éviter tout ce qui est ancien ne ne faites pas les choses comme d'habitude cette année vous aurez tout intérêt à faire les choses autrement et ce sera beaucoup plus payant que si vous vous êtes alors ça veut pas dire que vous ne vous c'est qu'ils sont encore là et une expérience sur laquelle vous appuyez une expertise sur laquelle vous vous appuyez mais il faut vivre de nouvelles expériences même si c'est dans le même domaine même si c'est avec le même partenaire vivez de nouvelles expériences faites autre chose et vous aurez beaucoup plus de chances si vous êtes dans une relation par exemple de poursuivre cette relation si vous réussissez à apporter un peu de nouveauté dans cette relation pareil dans la vie professionnelle si vous arrivez à apporter plus de de piment de peps en vous renouvelant surtout si vous êtes indépendant et bien vous allez avoir une bonne année si vous vous appuyez trop sur l'habitude sur ce que vous savez déjà faire ce que vous avez toujours fait que ce soit dans le couple ou dans la profession ça risque de devenir usant tendu et c'est là qu'en fait il va y avoir plus le facteur stress de l'opposition avec pas mal de disputes avec l'entourage plutôt que l'excitation ou l'émulation positive de cet aspect donc n'hésitez pas non plus à vous singulariser cette année alors il peut y avoir aussi un peu d'instabilité à parce que vous vivez des nouvelles expériences et que la stabilité c'était parce que vous recherchez surtout le premier des camps ce sera différent pour le deuxième mais c'est pas grave c'est une année pour vivre des expériences le 24 octobre on a vénus en scorpion qui forme un sextile à saturne donc très important de de s'assumer très important d'avoir une discussion honnête de montrer votre sérieux votre engagement dans une relation peut-être une journée pour penser à s'engager plus tard on se marie pas on évite de se marier pendant vénus rétrograde mais en tout cas on peut parler d'un engagement futur le programme et y réfléchir bonne journée pour pareil les engagements qui soient professionnels affectif etc on peut commencer à y réfléchir démarre signer un contrat pour quelque chose qui va démarrer plus tard on va en tout cas montrer sa stabilité sa solidité sa lucidité aussi et donc il faut en faire preuve dans la discussion dans la communication c'est important le 26 octobre le soleil en scorpion forme une conjonction à vénus rétrograde dans votre signe aussi donc ça peut être une journée où les relations vont être agréables où on peut parler justement augmentation sur le plan professionnel où on peut donner des preuves d'amour on peut se sentir valoriser aussi par son partenaire on peut avoir des illuminations sur le plan artistique pour réussir à se valoriser ou être valorisé par rapport à quelque chose que vous avez créé vous pouvez avoir beaucoup plus de charisme de charme de donc vous allez séduire beaucoup plus aussi autour de cette journée là le 28 octobre on a le soleil en scorpion qui forme à son tour un sextile à saturne donc toujours pareil on essaye de trouver un accord dans sa vie professionnelle avec son entourage on va essayer de se montrer sérieux encore une fois on peut parler avec la hiérarchie on peut ce ça va être une journée juste de sérieux où on a tendance à être plus rigoureux plus discipliné c'est un petit aspect ça dure pas longtemps donc voilà une journée où vous travaillez où vous êtes plus rigoureux globalement ou plus à même de faire des plans aussi le 29 octobre on a mercure qui forme une conjonction à jupiter en scorpion ce qui va se répéter plus tard quand mercure sera rétrograde en sagittaire donc là ça se passe chez vous pour l'instant en scorpion sur les derniers de graines donc c'est surtout le troisième des camps qui est concerné mais bon tout le scorpion le sera une bonne journée pour faire peut-être un petit voyage pour faire des projets des projets même sur le plan matériel pour vous projeter ou artistique notamment si vous faites des projets avec quelqu'un bonne excellente journée aussi pour discuter d'un futur engagement là encore une fois pour faire des projets de mariage d'enfants toutes sortes de projets importants de la vie en fait c'est une bonne journée pour discuter de manière officielle ou de choses officielles voyez soit c'est ça concerne des engagements à venir soit ça concerne vous êtes déjà dedans et vous signez des papiers autour de cette journée là où vous devez voir des conseillers en tout genre qui vont vous permettre justement de prendre des décisions vous pouvez aussi discuter avec des personnes d'origine étrangère ou avec des personnes qui sont en relation avec les lois avec la justice il peut d'ailleurs y avoir des questions comme ça dans l'air de justice de notaire d'avocats etc autour de cette journée là le 31 octobre on a une la deuxième opposition de vénus à uranus donc ça se passe chez vous vénus en scorpion opposé à uranus en taureau donc voilà là pareil soit on apprend des nouvelles assez étonnantes qui viennent remettre complètement en question quelque chose qu'on pensait sur posé etc puis il ya une nouvelle qui vient nous surprendre qui nous fait voir une relation en contrat d'une autre manière et donc soit on a envie d'en changer soit on revient sur une décision qui avait été prise c'est un climat un petit peu instable sur le plan affectif je vais pas vous le cacher donc peut-être on peut être un peu déstabilisé dans ses sentiments en positif comme en négatif mais bon c'est quand même un aspect un petit peu déstabilisant quoi qu'il en soit ça peut être pour certains alors surtout sur cet axe là on peut penser que certains vont percuter sur l'homme ou la femme de leur vie et qui va y avoir vraiment une espèce de coup de foudre là comme ça autour de ce 31 octobre sachant que l'aspect se répétera encore une autre fois parce qu'après je vois que certains me disent sous dans les commentaires oui mais moi j'ai pas vécu ça etc alors déjà tout le monde ne va pas le vivre évidemment parce que ça va dépendre beaucoup de votre thème mais quand même vous êtes quand même amené vous les scorpions pendant cette période là à vivre des choses assez étonnantes sur le plan relationnel contractuel et amoureux et donc ça peut être entre autres le coup de foudre la relation comme ça qui vous tombe dessus vous n'avez pas vu venir et pour ceux qui sont déjà en couple il peut y avoir des informations déstabilisantes il peut y avoir pour certains des ruptures parce que ça peut être aussi une rupture sur cet axe là éclair ça se passe vite on n'a rien vu venir pareil alors attention vénus est rétrograde elle va repasser il y aura certainement possibilité de discuter après mais là il ya comme ça des choses assez instables sur le plan affectif et évidemment ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous allez le vivre donc vous pouvez m'en parler si vous en avez envie si vous avez envie de vous ouvrir à ça le 31 octobre vénus repasse en balance toujours en mode rétrograde donc là les choses vont un peu s'apaiser on sort du climat scorpion et vénus finalement va retourner dans un signe dans son domicile en balance donc un signe qui permet beaucoup plus de discuter de trouver des ententes des compromis éventuellement de signer quelque chose un accord un contrat en tout cas on est dans une recherche d'équité d'équilibré de justice qui peut voir le jour à partir du 31 octobre sachant que ensuite vénus le 16 novembre redeviendra directe et qu'elle sera toujours dans la balance et que pour démarrer quelque chose il vaut mieux attendre cette période là parce que pour l'instant on n'a pas encore toutes les clés en main je vais dire donc voilà le 31 octobre on a mercure qui entre en sagittaire dans votre secteur 2 c'est vraiment à la toute fin du mois dont j'en parlerai l'année l'année prochaine le mois prochain mais il y aura déjà la possibilité de défendre ses droits sur le plan matériel ou financier si vous avez un problème juridique à régler pendant la période de mercure en toute fin de mois donc surtout au mois de novembre vous allez avoir la possibilité de défendre vos droits sachant que jupiter va aussi entrer dans ce secteur là le mois prochain il est possible que certains se préparent à une action en justice qui démarrerait le mois prochain donc à voir mercure sinon tiré qui passe dans votre signe en sagittaire va vous permettre pour certains de faire des projets qui vont vous voir votre vie votre vie matérielle pardon évoluer s'épanouir là aussi prospérer mais on en reparle donc à partir du mois prochain je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt